Salut à tous, il risque d'avoir un léger écho dans cette vidéo, désolé pour l'audio. En mars 2018, je vous avais parlé de la Solus 4.0 avec le bureau Budgie à la version 10.5. Pour rappel, la Solus a été créée par l'Illandais Aiki de RT et le slogan c'était « Installer aujourd'hui et mettez à jour pour toujours ». C'est un modèle en publication continue, comme on dit couramment, en wedding release. C'est une distribution qui est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne se base pas sur d'autres distributions, par exemple Ubuntu, Debian, Fedora ou Arch Linux. Entre-temps, Aiki a eu la naissance de sa fille, il a laissé le projet à l'équipe de Solus. On peut comprendre que lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, un père peut avoir d'autres priorités, pas que plongé dans l'informatique. Donc on va voir qu'est-ce que cette équipe nous a préparé. Surtout lorsqu'il y a une personne ambiématique ou un leader d'une distribution Linux s'en va. Donc nous avons cette Solus 4.1, toujours Fortitude. Donc on va retrouver quatre bureaux. Donc le bureau Budgie, le bureau Plasma, le bureau Maté et le bureau Nium. A savoir que pour tous ces bureaux, on aura des applications par défaut. Farofox à la version 72.0.2, LibreOffice à la version 6.3.4.2, et Thunderbird à la version 68.4.1. Alors la lecture audio et vidéo sera différente en fonction du bureau que vous allez utiliser. Si vous utilisez le bureau Budgie, Nium et Maté, pour lire l'audio, ce sera avec ResemMbox. Pour lire maintenant avec le bureau Budgie et Nium, la vidéo, ce sera avec logiciel NiumMPV. Sous Maté, pour lire, la vidéo, ce sera avec VLC. Et pour le bureau Plasma, donc entre parenthèses CKDE, ce sera avec l'audio Elisa. Et pour la vidéo, ce sera SM Player. Donc il y a aussi des améliorations au niveau matériel avec le kernel. Donc un kernel 5.4.12, qui va vous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour les derniers AMD, Intel ou Nvidia. Il y a aussi tout ce qui concerne la dernière version de Mesa, la version 19.3.2, et aussi OpenGL à la version 4.6. Donc il y a aussi le Z-Standard, donc le Z-STD pour cette image ISO, qui va permettre que l'installation sera beaucoup plus rapide sur votre disque dur. Il y a aussi des améliorations concernant le multimédia avec FFMPEG à la version 4.2.2, et aussi tout ce qui est mise à jour aussi de système D. Et pour ceux qui aiment, on va dire, jouer, vous avez aussi le support de Async. Donc ceux qui connaissent cette fonctionnalité seront contents, notamment pour pouvoir l'utiliser sous du Trix, etc. Et des améliorations avec APP Armor. Et aussi avec des mises à jour concernant le Network Manager et le WPA Supplicant. Donc on va retrouver le bureau Budgie à la version 10.5.1, le bureau Nurem à la version 3.34, le bureau Maté à la version 1.22. Alors pour le bureau Maté, il y a l'implémentation de la dernière version du menu Brisk, et vous avez aussi maintenant une application, donc Maté User Management, pour pouvoir ajouter et supprimer des utilisateurs sur votre soluce. Et pour terminer, donc le bureau Plasma à la version 5.17.5. Et les remerciements, où est-ce qu'on peut télécharger cette soluce ? Donc j'ai pris directement le bureau Maté. Donc il y a déjà pas mal de vidéos avec le bureau Budgie. Donc je me suis dit, c'est le bureau Maté que j'utilise, à savoir que pour cette image, par défaut ne sont pas installés le CD des additions invitées. Donc pour ne pas être perdu à trouver l'affichage dans un bureau que je ne maîtrise pas trop, je préfère rester sur quelque chose que je connais, tel que le bureau Maté. Voilà, et on va mettre, concernant. Ce sera suffisant pour cette démo. Dans la partie configuration, je ferai, on va dire, au plus simple pour cette soluce. On peut activer, donc je mettrai, donc j'ai mis 4Go de RAM et je mettrai aussi 4 CPU. Voilà. On va maintenant rechercher l'image ISO du bureau Maté. et la connexion par pont. Et on peut y aller. Pour cette soluce, donc l'image ISO, on voit là. Donc on va attendre que le système se charge. Donc déjà, on va changer l'affichage. Donc si vous faites affichage, donc pour l'instant, on est en Quaserti. Donc je vais taper Display et mettre une résolution plus grande en 1440 par le 100. On va appliquer et je vais pouvoir directement donc lancer un install de cette soluce. On verra après comment installer le CD des additions invitées. Donc le Next. Ceux qui veulent utiliser le LVM, c'est possible à l'installation. Donc je vais donner un nom à cette machine. Et je vais créer un utilisateur. Alors concernant le mot de passe, il vous faut au minimum 6 caractères, sinon le système ne va pas accepter. Donc 6 caractères pour le mot de passe. J'ajoute ce nouvel utilisateur et on va faire Next. Donc vous avez un récapitulatif avant l'installation de la soluce sur le disque dur et on va faire Installer. Et on va voir combien de temps ça va prendre avec ce format ZSTD qui devrait être beaucoup plus rapide à l'install. Donc lorsqu'on va en attendant qu'il installe sur la machine, lorsqu'on va sur Écran, eh bien tout ce qui est mode intégré est grisé et aussi taille d'écran automatique parce qu'il nous faut le CD des additions invitées. Donc on va le faire une fois que le système sera installé sur le disque dur. Donc on est bientôt arrivé à la fin de l'installation. Donc les différentes distributions que j'ai testées au format ZSTD sont autour des plus ou moins une minute, deux minutes dans cet ordre d'idée. Voilà, on va pouvoir redémarrer cette soluce. Donc on voit qu'on est avec un kernel 5.4.12-144. point courante. On va se connecter et pareil, donc là, affichage afin de mettre une résolution plus grande. 1440 par le 100, on va faire appliquer. On va conserver cette configuration. Donc là, on va retrouver le bureau maté, etc. Donc vous avez le centre de contrôle qui est le maté User Management. Donc ça, on verra. Après, pour pouvoir installer des drivers propriétaires sur cette soluce, et on va directement aller dans la partie Software Center. on voit que le système normalement est à jour pour pouvoir installer un petit NeoFetch. Et là, on va retrouver le détail du paquet, l'historique des modifications et la licence utilisée pour l'application. Je vais installer, il va aussi m'installer les dépendances à NeoFetch et je mets mon mot de passe. Donc on voit que j'ai perdu à nouveau la résolution, donc on va revenir dans le centre de contrôle, affichage, et je vais me remettre en 1440 par 900. Voilà. Et on va lancer donc un terminal pour afficher le NeoFetch. Donc, un petit zoom avant et un NeoFetch. Donc on aura à peu près 678 paquets et un thème, donc le thème sombre, c'est le platanoir et le thème d'icône, c'est du papyrus sur cette soluce avec le bureau maté. Donc, je vais utiliser maintenant le terminal. Donc je me mettrai voilà et on va mettre l'affichage un petit peu plus grand. Donc si on veut faire une mise à jour par le terminal, donc EOP4G upgrade avec le mot de passe. Donc le système est à jour. Donc là, on va installer donc EOP4G donc install moins c donc tout ce qui est paquet de développement que l'utilisateur, on va dire, lambda n'a pas besoin pour l'utilisation de cette solution. mais là il faut pour on va dire installer donc le CD des additions à éviter. Donc sudo EOP4G install moins c système de vel donc je tape oui donc c'est tous les paquets qui seront installés donc il y en a à peu près 61 paquets qui seront installés pour cette soluce. Une fois que ces paquets seront installés on devra encore installer le Linux Current Leaders parce qu'on est sur un kernel current. Donc il y a deux ou trois trucs aussi à comprendre le fonctionnement de cette soluce savoir si vous êtes sur un kernel parfois RTS ou un kernel current. Idem concernant aussi l'installation de VirtualBox si vous avez installé cette soluce sur votre disque dur soit vous aurez un VirtualBox classique ou avec le current. Donc là il a bientôt terminé. Il est en train de les installer. Voilà. Et maintenant on va simplement installer donc le Linux Cluant Ne nous faisons pas de frappe et Ideas Donc il y a un paquet à télécharger et à installer Donc voilà on a installé avec le kernel 5.4 .12 .144 et si je vous refais un petit neo-fetch c'est bien sur celui-ci que le système fonctionne donc je n'ai plus besoin du terminal je vais éjecter le CD d'install et on va aller sur périphérique et incider l'image CD des additions invitées Donc j'ai une fenêtre me disant qu'un programme peut être exécuté je fais démarrer je tape le mot de passe pour qu'il puisse m'installer le CD des additions invitées pour VirtualBox avec le bon kernel 5.4.12 .144.current et une fois que ce sera fait on va pouvoir redémarrer VirtualBox et profiter de l'écran avec le mode intégré l'attard d'écran automatique etc voilà et on va redémarrer la solution le temps de se connecter voilà je vais passer la fenêtre en plein écran et je vais pouvoir maintenant utiliser le mode intégré et la taille d'écran automatique donc nous sommes avec le bureau maté donc on va reprendre la petite visite puisque maintenant c'est plus agréable donc on va retrouver tout ce qui est accessoires les accès universels la partie administration donc on verra après le software center et le maté user management voilà manager du moins après nous avons tout ce qui est bureautique donc on va regarder donc normalement on est à la version 6.3.4.2 pour libre office voilà ensuite nous avons la partie graphisme la partie internet donc Firefox on est à la version 72 donc le temps qui se lance voilà donc à propos de Firefox 72.0.2 voilà donc on était dans la partie internet donc les outils système donc le moniteur système maté voilà on va retrouver maintenant dans la partie préférence tout ce qui concerne l'affichage qu'on va retrouver le centre de contrôle et concernant le son et la vidéo donc comme précisé en fonction du bureau que vous utilisez les applications audio et vidéo ne seront pas les mêmes donc on va retrouver les inbox pour la lecture audio et VLC pour la lecture vidéo sous maté savoir aussi que VLC peut très bien lire des fichiers audio sans souci donc la version 3.0.8 VTNARI pour VLC et si vous voulez savoir la version des inbox donc on va essayer de trouver donc à propos 3.4.4 maintenant partie intéressante le centre de contrôle donc on va retrouver maintenant Maté User Manager il vous faut mettre il vous faut d'abord déverrouiller les gestionnaires d'utilisateurs Maté en mettant votre mot de passe et on peut ainsi ajouter un utilisateur ou enlever sur ce bureau Maté vous avez aussi un programme pour pouvoir installer ou pas des drivers propriétaires sur d'autres machines si vous avez par exemple du AMD ou du NVIDIA propriétaire donc ce sera ici et pour le reste je vais un peu glisser dessus on va retrouver un gestionnaire aussi de compis vous avez aussi le Maté qui est présent le dernier donc le Software Center donc c'est celui qu'on retrouve en dernier ici on va pouvoir regarder les applications sont classées par catégorie et sous-catégorie en fonction de ce que vous avez besoin donc le jeu etc soit des jeux d'arcade de poste de stratégie il y a les mises à jour un anglais pour les mises à jour donc les différents programmes qui sont installés sur cette solution vous avez aussi une partie logicielle tiers si vous voulez installer par exemple Android Studio Google Chrome Skype donc ce sera ici on peut rechercher une application par exemple GIP GIP n'est pas installé on va l'installer donc la version 2.10.14 donc le détail historique des modifications et la licence utilisées voilà donc on a la version qui sera utilisée par Gimp et la taille à l'installation donc il me trouve toutes les dépendances nécessaires à Gimp et je fais installer alors pendant qu'il va installer on va dire en Gimp donc là on peut regarder donc les paramètres concernant les mises à jour donc on va regarder qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'on veut changer l'arrière-plan du bureau donc les différentes images qui sont on va dire disponibles sur cette soluce voilà voilà il y en a qui préfèrent les animaux donc soluce et concernant aussi le thème utilisé je vous ai dit que c'était du platan noir donc je vais dans personnaliser on va retrouver pour le contrôle ce sera du platan noir bordure des fenêtres platan noir les icônes nous sommes sur du papyrus et vous avez aussi une espèce de soluce SC voilà aussi comme thème d'icône donc je vais revenir sur le papyrus et concernant le contrôle si vous n'aimez pas trop que ce soit trop sombre vous pouvez toujours changer je vais rester sur celui qui a été mis par défaut donc c'est sur du platan noir voilà la police utilisée noto pour cette soluce donc on va regarder donc concernant GIMP je suppose que c'est c'est ok donc si je fais par exemple rechercher donc il me dit que vous avez l'option maintenant désinstaller une fois que le logiciel est installé sur cette soluce on va regarder pour lancer GIMP donc il se trouve dans la partie graphiste donc c'est ok GIMP est en français et on va retrouver donc à propos de GIMP la version 2.10.14 je vais refaire un dernier petit new fetch donc je ne vous ai pas renvers les dossiers pour recommencer par rapport au thème d'icône donc à propos carat version 1.22.3 système de fichier je fais un clic droit sur un dossier voilà on va aussi se déconnecter voilà donc déconnexion donc vous avez l'utilisateur je vais simplement verrouiller je vais simplement verrouiller l'ordi cette fois-ci du moins la session et voilà à quoi ça ressemble lorsque la session est verrouillée ah je me suis trompé dans le bout de passe voilà donc je me remets en plein écran et c'est ok pour essayer les additions invitées bien sûr ça je ne serai pas plus long simplement pour vous parler de cette soluce qui est sortie donc la soluce 4.1 fortitude vous allez retrouver donc un carnet donc je disais un carnet en 5.4 vous aurez 4 bureaux donc le bureau Budgie le bureau Nium le bureau Maté et le bureau Plasma des améliorations donc tout ce qui concerne Maté l'implémentation du brisque menu et de l'utilité pour ajouter des utilisateurs sur ce bureau Maté et aussi pour ceux qui aiment jouer donc vous avez le 5 support qui a été on va dire ajouté et aussi donc le format de compression Z standard sur cette image ISO pour que l'installation soit beaucoup plus rapide avec ce carnet aussi 5.4.12 des améliorations pour tout ce qui est nouveau matériel AMD Intel et Nvidia donc la liste est ici donc le support aussi avec MESA qui a été mis à jour donc voilà cette solution donc je ferai simplement j'ai déjà éteint la solution ou pas on va simplement lancer à nouveau le petit terminal pour voir où j'en suis avec nouveau fetch avec les différents paquets que je viens d'installer donc je suis à 756 donc il y a très peu de paquets sur cette solution donc si vous voulez une distribution Linux légère à savoir aussi que c'est en Walling Release donc c'est le slogan de cette distribution installé aujourd'hui et mettez un jour en continu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye